En boucle sur les chaînes européennes, les attaques en France de ces derniers jours et dernières semaines et les images, photos, vidéos des terroristes. Tout est dévoilé, visage, nom. La question de l'anonymat des auteurs d'attentats ne se pose pas. Le débat a fait irruption ces derniers jours en France, mais aussi en Suisse, où la télévision publique, mais aussi des journaux, ont décidé de flouter les visages de ces hommes. En France, le débat fait rage, symptôme d'un pays en proie au choc et à la confusion. Autant que les faits et les failles sécuritaires, le traitement médiatique est largement commenté par les Français. Faut-il de la distance ? Faut-il tout montrer ? L'opinion publique oscille entre désirs, besoins de savoirs et besoins de dignité, d'intimité, d'absorber le choc, la tristesse, loin des caméras. A cela s'ajoutent des préoccupations sécuritaires, mais aussi un rejet violent de ces actes et de leurs auteurs. Les montrer, notamment sur des photos anodines, est sans faire l'apologie. C'est la position qu'ont adoptées depuis hier certains médias, journaux français et notamment Le Monde. Le directeur du Monde déclare ainsi A la suite de l'attentat de Nice, nous ne publierons plus de photographies des auteurs de tueries pour éviter d'éventuels effets de glorification posthume. A BFM, même position, nous voulons éviter de mettre les terroristes au même niveau que les victimes, explique le directeur de la rédaction. Au Figaro, en revanche, le directeur des rédactions estime, je crois que tout est affaire de mesures, de prudence et de bon sens, publié dans nos pages ou sur notre site, une photo neutre et discrète du terroriste, c'est nécessaire. Il faut résister à cette course, à l'auto-censure et aux grandes déclarations d'intention, dit pour sa part le directeur de l'information de France Télévisions. Surveillé de près par le CSA, dans l'action, parfois, les médias commettent des erreurs, comme BFM, qui divulgue la cachette d'un otage en direct. Qui se serait caché dès le début, dès l'arrivée de cet homme à l'intérieur du supermarché, qui s'est caché dans une chambre froide. Ou France 2, qui interview un homme à côté du cadavre de sa femme et s'en excusera. A la conception de l'information des journalistes de l'entreprise, nous tenions à vous présenter nos excuses. Le fait est que l'équilibre entre information et distance est de plus en plus délicat, le débat au fond est plus large. Quant à la position d'Euronews dont la diffusion est mondiale, c'est de montrer la réalité basée sur des faits dont l'identité et photos des terroristes font partie, tout en s'assurant de ne pas les glorifier ni promouvoir leurs objectifs.